salut me revoilà pour une nouvelle vidéo et un nouveau dessin aujourd'hui je redessine un personnage que j'avais déjà dessiné dans une autre vidéo je te le mets dans le petit i en haut à droite si jamais tu as envie d'en apprendre un peu plus sur son histoire ou comment je les crée et tout ce genre de choses et aujourd'hui j'ai décidé de le dessiner avec avec des habits d'été vu que on est en été un peu comme des skins dans les jeux vidéo ou genre tu vas juste changer les vêtements et changer quelques trucs tout en gardant le même personnage du coup j'ai gardé la même tête qu'il a habituellement sa même expression ses mêmes cheveux et sa barbe et à la place du pull qu'il a habituellement je lui ai mis une petite chemise d'été et un tee shirt en dessous c'est un ensemble que je trouvais vachement stylé à mettre sur un personnage du coup je trouve que ça lui va étonnamment bien et ça fait vraiment un style d'été décontracté tout ça et c'était vraiment ce que je voulais faire avec ce dessin tu verras quand on passera aux couleurs mais je lui ai mis sa chemise verte clair et le tee shirt qui est en dessous blanc du coup encore une fois ça fait des couleurs très claires qui vont très bien avec le thème de l'été où il fait il fait beau et ensoleillé et je le voyais mal porter un gros pull large et sombre quand il fait 40 degrés dehors et donc des couleurs claires une chemise et ça lui va très bien j'aurais pu aussi lui mettre une chemise à moyenne avec les feuilles qui font différentes couleurs un peu multicolores des fois et c'est un peu trop le cliché du du mec en vacances de chemise donc on va rester sobre et juste faire une couleur verte et c'est aussi plus simple à dessiner plusieurs fois plutôt que de devoir faire les feuilles à chaque fois en relief avec les plis et tout ça donc on reste simple et efficace pour juste transmettre l'idée qu'on veut transmettre sans se perdre dans des détails inutiles en parlant de détails inutiles justement j'essayais pour ce dessin de rester assez simple dans les couleurs dans les lignes et tout ça de pas trop peaufiner le dessin parce qu'à la base il sert pas à être une illustration en elle même ce dessin il était plus là pour voir comment serait ce personnage en été un peu comme un concept art ou les autres dessins que j'avais fait avant de ces personnages en noir et blanc sauf que là je me suis dit que j'allais mettre des couleurs et des ombres et des lumières pour que ça rende beaucoup plus stylé mais j'aurais pu juste m'arrêter au crayonné et donc j'ai fait ces concepts tard j'ai fait aussi le concept de la fille avec des habits d'été peut-être que j'en ferai une vidéo plus tard mais on verra si c'est utile donc j'ai fait ces dessins parce que je suis en train de faire une série pour l'été un peu comme l'autre série d'avant où il discutait sauf que là je pense pas qu'il y aura de dialogue et il y aura quatre images qui sont plus des illustrations et j'ai pas trop tant parlé parce que je suis en train de travailler dessus et je ferai sûrement une vidéo explicative comme la dernière fois actuellement je suis à peu près à plus de la moitié de la première image qui m'a pris énormément de temps parce que j'ai visé un peu gros et pour les autres images ça sera quelque chose de moins important mais que j'espère tout aussi stylé et donc c'est parce que j'avais envie de faire cette série que je me suis dit que d'abord il fallait que je fasse les personnages pour ensuite les placer dans là où je veux les placer tu verras le moment voulu et aussi j'ai envie de revenir sur la dernière histoire que j'ai fait et que j'ai posté sur instagram parce que au moment où j'ai fait la vidéo où je t'expliquais comment j'avais fait tout ça j'avais encore pas eu de retour dessus et ben maintenant j'ai eu les retours donc je vais pouvoir te dire ce qui s'est passé comment je les sentis tout ça donc déjà c'était sur instagram le post que j'avais le plus peur de poster on va dire parce que j'avais travaillé dessus pendant longtemps et je me disais que en gros je me disais il ya moyen que les gens aiment bien ou alors qu'ils détestent tu vois pas en tout cas j'avais l'impression que si les gens aimait pas c'était plus important que d'autres dessins par exemple quand je poste à peu près n'importe quel dessin sur instagram je le poste sans me poser de questions je me dis voilà j'ai fait un dessin le voici s'il ya des gens qui aiment pas je m'en fous et s'il ya des gens qui aiment bien c'est cool mais sans plus que là j'ai eu déjà énormément de retour sur mon post instagram où j'ai eu je sais plus combien de commentaires mais plein de gens qui m'ont écrit des bonnes critiques ou des bons avis et à chaque fois que quelqu'un me disait qu'il aimait bien l'histoire vraiment j'étais j'étais vraiment content au fond de moi même et je me disais que que ouais j'étais vachement content pour ses dessins que ça ait plu que ça ait touché des gens enfin c'est pas exceptionnel mais il ya quand même des gens qui m'ont dit que que c'était cool et voilà ça fait vraiment plaisir donc j'étais super content de le poster j'avais eu un peu peur au début mais finalement ça a bien les gens ont bien apprécié au niveau des critiques et des commentaires ce qui est revenu le plus souvent c'est comme je m'en doutais d'améliorer les dialogues il y en a qu'on dit justement bien aimé la simplicité des dialogues qui vont droit à l'essentiel il y aura d'autres qui aura préféré que ça soit d'une autre manière et qu'ils trouvaient ça un peu un peu nul et même quand il ya des personnes qui disaient ne pas aimer les dialogues c'était quand même bienveillant tu vois ils cherchaient pas à dire que c'était de la merde il me disait juste leur avis honnête que j'entends parfaitement et du coup c'était même positif même les gens qui aimait pas ils disaient de manière de manière sympathique de manière positive bienveillante et ça ça fait vraiment plaisir et puis sur les dessins c'était assez positif aussi et voilà j'ai eu des super commentaires j'étais j'étais très content de poster ce dessin et donc je continue sans hésiter à développer ces personnages comme je suis en train de le faire là ça ajoute un peu de crédibilité à leur leur existence même si c'est que des dessins on est d'accord là dessus mais en tout cas voilà c'est des signes très encourageants et ça confirme que ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est utiliser mes dessins pour raconter des trucs des histoires et transmettre des émotions des messages et donc je vais dans cette direction on verra bien jusqu'où ça nous mène maintenant qu'on a fini de parler du dessin et des choses autour de ce dessin on va pouvoir passer aux commentaires de la semaine donc en gros c'est je prends un commentaire de quelqu'un ou plusieurs personnes et je donne mon avis dessus j'y réponds on va dire et j'aime vraiment ce truc parce que c'est bien plus interactif plutôt que répondre individuellement à chacun et en même temps c'est drôle et ça me permet de parler d'autres choses dans une vidéo pendant que le dessin est en train de se finir tranquillement voilà donc si tu as des questions je suppose que tu peux en mettre en commentaire puis j'y répondrai à la fin d'autres vidéos par exemple donc le premier commentaire de la semaine nous vient de quelqu'un qu'on appellera jean luc et qui me dit très gentiment tu mérites plus d'abonnés donc c'est un commentaire que je reçois assez souvent et c'est le genre de commentaire gentil qui je pense veut me dire que je fais du bon travail que mes dessins sont cool mais qui dans les faits quand on le prend au premier degré c'est faux en fait selon moi si je méritais plus d'abonnés j'aurais plus d'abonnés tout simplement et ceux qui ont beaucoup d'abonnés ont mérité leurs abonnés fins enfin ils sont pas tombés du ciel ils ont forcément fait des actions pour avoir ses abonnés et que ça soit leur contenu leurs miniatures comment ils sont présentés aux gens leurs pubs ou n'importe quoi enfin tu mérites ce qui t'arrive et ouais c'est une phrase que j'ai du mal à comprendre cette phrase de tu mérites plus d'abonnés comme si toi tu étais capable de savoir ce qui mérite plus d'abonnés et savoir ce qui n'en mérite pas comme si tu étais capable de savoir ce qui mérite plus d'attention plus de félicitations plus de choses il est juste plus de gens qui aiment certaines choses plus de gens qui aiment d'autres choses et je pense que tu peux pas savoir vraiment ce qui mérite ce qui mérite quoi que ce soit tu peux estimer que ça en mérite plus selon toi mais en vrai on s'en fout les faits sont là si tu as plus d'abonnés battant à plus que tu les mérite ou pas t'en a factuellement et il ya un autre commentaire qui est un peu relié dans le même type donc il me dit des trucs gentils mais qui dans les faits sont faux par exemple quelqu'un qui me dit j'adore tes dessins donc ça merci t'es un dieu de l'art et donc je suppose que jean michel veut dire que mes dessins sont super bien et tout ça et c'est cool tu vois ce qu'il veut me dire mais ça veut dire quoi être un dieu de l'art est ce que je suis un dieu de l'art est ce que ça veut dire que enfin je sais pas je sais que c'est pas du premier degré mais ça veut rien dire être un dieu de l'art tu peux me dire que je suis super fort d'accord et encore ça se discute mettre un dieu de l'art ça veut dire que je suis au dessus de tout le monde que j'ai juste à claquer des doigts pour faire un dessin magnifique et parfait ce qui n'est pas le cas et voilà j'ai du mal avec ses commentaires très très positif mais limite trop positif qui disent que tu es trop fort que non juste un mec qui dessine donc je préfère largement des commentaires bien plus sobres qui vont juste dire une vérité tu vois du style j'adore tes dessins ça c'est vrai je peux pas dire que c'est faux à moins que tu sois en train de mentir mais on peut pas le savoir que quand tu dis t'es un dieu de l'art ça non c'est assez juste faux mais c'est très gentil mais donc je comprends pas trop le principe de ce genre de commentaires mais je suppose que je dois bien le prendre et ensuite c'est pas un commentaire mais c'est un message privé que j'ai reçu sur instagram donc c'est quelqu'un qui me contacte pour savoir si je peux lui faire des dessins donc comme tu le sais je peux faire des dessins pour des gens et je leur vends il se trouve que j'ai déjà eu plein de gens qui viennent me demander des dessins en message privé donc généralement en un message pour 80% des gens j'arrive à savoir si c'est vraiment des gens qui veulent un dessin qu'on un projet et qui vont me payer ou c'est juste des mecs qui balancent des trucs un peu au pif qui veulent me payer deux euros un dessin et qu'on un projet pas sérieux quoi et donc cette personne en fait clairement partie et on va voir pourquoi alors il me dit bonjour je te contacte pour un projet en gros je vais créer mon propre manga blablabla blablabla il me dit que lui fait les crayonnés et moi je fais les dessins au propre et sa dernière phrase magnifique qui me dit et si ça marche tu pourrais devenir célèbre pour ton talent donc déjà rien qu'avec ce message je sais que il n'a pas d'argent il n'a pas de vrai projet sérieux et j'ai pas travailler avec lui donc je me permets de me foutre un peu de sa gueule parce que parce que c'est drôle et il ya plein de gens comme ça qui me contactent et qui pense que ouais ok vas-y on va faire un manga de je ne sais combien de pages on va prendre deux ans pour le faire alors qu'on se connaît même pas on va faire ça sur internet je pense pas que tu puisses faire un manga avec quelqu'un sans qu'il y ait de lien entre vous soit un lien vous vous connaissez vous êtes potes ou alors qu'il ya de l'argent en jeu et c'est le genre de projet qui prend énormément de temps et s'il tient pas debout par quelque chose il suffit que moi je fasse bah non j'arrête et il peut rien faire le mec et donc pour me moquer un peu de lui pour voir un peu comment il va répondre je lui dis que tu comptes me payer en notoriété ou c'est un vrai projet parce que clairement ce qui me dit là c'est on va faire un manga tu vas devenir célèbre bien évidemment après ce qu'il me dit c'est que c'est effectivement un vrai projet mais qui sait pas comment payer donc là je joue le mec un peu con et je lui dis bah pour payer ta paypal mais bon la vraie raison c'est juste qu'il a pas d'argent donc j'ai effectivement pas travailler avec lui et donc c'est un truc qui arrive souvent à beaucoup d'artistes c'est même un mème mais en fait tu peux pas payer des gens en notoriété tu peux pas payer des gens en pub à moins que tu es un million d'abonnés et que là ça sert vraiment à la personne qui va avoir de nouveaux clients après mais on va prendre l'exemple du boulanger tu peux pas aller voir ton boulanger et lui dire vas-y donne moi du pain gratuit et puis je dirais à tout le monde que ton pain il est super bon non tu payes ton pain et ensuite tu dis à tout le monde qu'il est super bon et voilà ça arrive à beaucoup d'artistes et c'est un truc un peu incompréhensible surtout que le mec je sais plus combien il a d'abonnés mais tu vois il en vrai s'il me fait une pub je gagnais 20 abonnés ça me servira à rien donc tu peux pas payer les gens en notoriété ça ne fonctionne pas si tu veux payer quelqu'un tu le payes en argent ou avec des services qui équivalent le temps de travail et voilà du coup c'est ce genre de commentaires j'arrive à souvent cerner voir qui est sérieux voir qui ne l'est pas pour me moquer d'eux et rigoler avec eux les faire tourner un peu en rond parce que je sais dès le premier message que que ça va pas se faire quoi donc je pense qu'on va finir là dessus comme d'habitude j'espère que la vidéo tape plus le dessin tape plus mets un pouce bleu abonne toi tu connais la chanson et dans une semaine si j'arrive à tenir le rythme ou dans deux semaines si ce n'est pas le cas et dessine bien et à bientôt salut